Ma conception de la diversité culturelle, elle s'est exprimée évidemment à travers les livres et les auteurs que j'ai essayé de servir le mieux possible pendant près de 30 années. Donc j'avais une semaine sur Genizine ou Nabokov, la semaine suivante j'avais Normand Mellor, puis la semaine suivante j'avais d'Ormesson ou Solers ou Bernard-Henri Lévy, et puis des auteurs inconnus, et puis des jeunes, et puis des gens de la francophonie. Donc tout ça pour moi c'était des livres, c'était des littératures, c'était des romans, c'était des essais, c'était de la philosophie. Donc tous les genres, toutes les nations, toutes les langues arrivaient sur le plateau d'Apostrophe ou de Buyon de Culture. Je me reproche parfois d'ailleurs de ne pas avoir fait assez pour toutes ces littératures de la Caraïbe par exemple, et de tant d'autres. Donc là j'ai peut-être pas fait assez, mais ce qui m'a passionné par exemple, qui continue alors peut-être de me passionner de plus en plus, c'est justement, ce sont les mots. Les mots qui nous viennent de l'étranger, qui nous viennent d'Afrique. Il y a un mot africain que je trouve génial, c'est « girafé ». C'est un néologisme qui est magnifique, vous savez, ça veut dire « girafé ». « Girafé », c'est un élève qui pompe sur son voisin. Vous voyez, « girafé », c'est superbe. Mais moi je l'ai dit aux gens de la Rousse, mais mettez-le, mettez « girafé ». Néologisme africain. C'est les Québécois qui ont inventé le mot « clavardage ». « Clavardage », ça veut dire, c'est bavardé sur son clavier, en faisant une conversation avec des internautes d'ici et d'ailleurs. Voilà, « clavardage », c'est un mot magnifique. Eh bien, il nous vient, c'est les Québécois qui l'ont inventé, ils en inventent beaucoup, et je trouve que la diversité de notre langue ne doit pas se ramener à ce que parlent les Français, mais s'ouvrir aux Français, au pluriel, de nos amis de la francophonie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada